Finir en beauté l'année scolaire 2021-2022 et faire des projections conséquentes pour l'année scolaire à venir, c'est la vision de la direction du centre franco-arabe Al Moubasharina Biljana de Kandi. Elle a organisé à ce téfé, ce mercredi 8 juin 2022, la fête de fin d'année à l'intention des usagers de ce lieu de savoir. Ostaz Majid Alioumoko est le directeur de l'école Al Moubasharina Biljana. Il précise le bien fondé de cette cérémonie festive avant de faire mention de ces projections pendant les vacances qui s'annoncent. Nous sommes ici pour la cérémonie de fin d'année dans l'école. L'année ça s'est bien passé. Nous avons 56 élèves. On a commencé par 60 élèves. Il y a 4 abandons. Il y a 4 abandons. Il nous reste 56 élèves qui viennent un peu de tous les coins du Pénin. Il y a ceux de Kotonou, Djougou, Parakou, Malavilla, Panikwara et Gogounou, ainsi de suite. Donc ça s'est bien passé. Les enfants sont ici, ils lient le Coran, les soirs et le matin ils vont à l'école. On a des CP, on a les élèves de CP jusqu'à les élèves de classe de 3e. Donc ils sont ici et ça se passe bien. On a donné les cadeaux pour quelques élèves. Il y a les élèves de 1er, les primaires de la classe, 1er, 2er, 3er, les 3 premiers du primaire. Mais pour le collège, ceux qui ont eu de 13 de moyenne jusqu'à en haut. On a des élèves qui ont mérité 16, quelque chose de moyenne. Donc on a donné les cadeaux pour ceux qui ont eu 13 de plus de moyenne. Et puis il y a des élèves qui ont beaucoup biché le Coran. Qui ont biché 12 hibs par année. 12 hibs, ça veut dire 120 ou bien 125 pages à peu près. Donc ils ont tout biché. Et à part ça, il y a des élèves qui ont de bons comportements. Ils n'en font pas bagarre avec leurs amis. Durée l'année, ils sont gentils avec tout le monde. On les a encore primés. Et il y a ceux-là qui s'occupent de la mosquée. Il y a ceux-là qui s'occupent de leurs camarades. Ils aident beaucoup et partagent ce qu'ils ont pour leurs camarades. Donc on les a encore primés. On a prévu d'organiser le cours des vacances. Qu'on appelle la vacance coranique. Vacance coranique. Vacance coranique, là, ça veut dire qu'on va se baser beaucoup sur le Coran. Plus l'éducation islamique et la langue arabe. Durée, ça va faire 45 jours. 45 jours. Les enfants vont loger au centre de Mouacharine-Nabidjana. Et 45 000 par personne. Et 45 élèves. Donc on va prendre 45 élèves. Et 45 jours. 45 000 par personne. Ça commencera si prête à Dieu. 15 juillet. Après le tabaski. 15 juillet. Et ça finira 30 août. Si prête à Dieu. Pendant ces 45 jours-là, ils vont bicher au moins 22 pages du Coran. Et ceux qui ne connaissent pas l'écriture arabe, Inch'Allah, pendant 45 jours-là, ils vont sortir ici et ils lient correctement le Coran en arabe. Au cours de la festivité, les élèves les plus méritants et ceux ayant excellé en éducation islamique ont été récompensés. Je vous remercie. de la vérité, au plus, qui devint lezuriel Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pendant les vacances, je vais rester à côté de mes parents et mes petits frères et me reposer aussi un peu. Incha Allah, c'est l'année qui vient, Dieu nous prête vie. Je vais pratiquer plus que ça aussi. Je viens de Kotonou pour faire les études couraniques et françaises. On apprend des arabes, français, études islamiques. Aujourd'hui, on a crouturé l'année scolaire. On a fait la fête al-Mobachari. Les moyens, ça va. Et le courant aussi, ça va. Cette année, j'ai commencé par lire le courant. Mais Incha Allah, je suis dans Surat Yassin. Je prie à mes amis qui ne sont pas ici que l'année qui vient, Dieu fera l'argent à leurs parents pour qu'ils les amènent à Mombachari. Parce que Mombachari est un centre islamique. On nous apprend des bons comportements, comment vivre la société. Nous remercions le Tout-Puissant pour Allah pour tout ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment plaisant. Aujourd'hui, pour être un homme équilibré, il faut avoir le côté spirituel et le côté... le côté... le côté... le côté spirituel et le côté académique, les deux là. Le côté spirituel et académique. Aujourd'hui, les enfants sont en train d'apprendre le courant et en même temps, ils vont à l'école. C'est de ces intellectuels dont nous avons besoin demain. Donc, des intellectuels qui craignent Dieu. Les intellectuels qui craignent Dieu. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a du détournement, parce qu'il y a la mauvaise Jésus, il y a tout ça. C'est parce qu'on a des intellectuels que l'autre appelait intellectuels tarés simplement parce qu'ils n'ont pas la crainte d'accord dans leur cœur. Un intellectuels qui craignent Dieu, d'accord, on se fera comment gérer. Parce que lorsqu'on dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. D'accord, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Donc, des intellectuels qui craignent Dieu, d'accord, avec beaucoup d'intellectuels qui craignent Dieu dans nos bureaux, dans nos ministères, je crois que notre pays sera mieux géré demain. Qu'elle nous aide à assister les enfants et qu'elle les assiste, d'accord, davantage qu'elle les protège et qu'elle les aide à atteindre leurs objectifs. Que des gens viennent voir ce qui se passe, d'accord, dans ce centre-là. C'est vrai qu'ils ont commencé il y a à peine trois ans, ils ont commencé il y a à peine trois ans. Mais il y a beaucoup, 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 d'accord, de bonnes choses qui se passent ici. La plupart des enfants qui viennent ici sortent, la plupart des enfants qui viennent ici sortent avec un caractère, d'accord, amélioré. Il y a la plupart, et les parents qui ont compris ça, d'accord, qui ont des enfants recassés tant qu'ils n'arrivent pas, d'accord, me dire à la maison, les amènent ici. Et ils reconnaissent qu'après un an, quand les enfants arrivent dans la maison, tout change en eux et dans le sens le plus positif possible. Donc nous recommandons aux parents qui veulent vraiment voir les enfants grandis, qui veulent vraiment voir les enfants grandis, d'accord, dans des conditions meilleures, d'accord, qu'ils deviennent d'accord, des responsables demain, qui les envoient ici, qui les envoient ici pour un meilleur savoir. Des enfants pour des attuques d'accord, responsables d'accord de demain. Il faut rappeler que l'école franco-arabe Al Moubacharina Biljana est située à la sortie nord de Kandi, en bordu de la voie inter-état Kandi-Malenville. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa akhli. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya sadiqi. Masmuk ya akhli. Ismi Ashraf Harun. Wa enta? Ana ismi Abdu Samad. Min aina jikta? Jiktu min Gumbun. Wa enta? Ana jiktu min Imkara. La aina tazhab? Azhab ila Kandi. Wa enta? Ana azhab ila Kandi. Mada t'afaa ila Kandi? Ana azhab ila Kandi. Mada t'afaa ila? Nahfadun quran kariim. Wadadruz fihi ferasia. Wakadalika lukta rupi'a islamia. Shukran. Shukran laka ya akhi. Barakallahu wa akhli. Amin wa iya. Ma'a salam. Música. 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 Sous-titrage ST' 501